Déjà, t'as toujours la casquette. Là, tu les caches avec l'ouvreur. Elle les négligeait, elle les foutait des cheveux qui sont... Alors non, non, mais là, les cheveux comme ça, c'est parce qu'elle les perd et ça repousse pas. C'est pas dirigé. Non, non, mais derrière et tout... Et derrière, ça ne bouge pas. Bah non, toi, tes cheveux, ça fait comme moi d'ici. J'ai toujours, voilà, tu vois, les cheveux de 3 cm qui... Et à chaque fois, ça casse. Ça rentre quand même, ça casse. Voilà. Coupe au-dessus, là. Tu peux pas la sénure, excusez pas. Hein ? Je le fais, si tu veux. Normal hein ? Je te traîne, tu veux. Je te ferai confiance à Muriel, mais deux, je te ferai pas confiance à Muriel. Tu as fait un shampoing en ciment ? Hein ? Tu as fait un shampoing en ciment ? Ah oui, ciment, oui. Un coup de peinture, puis c'est bon quoi. Ah oui, oui, oui. Mais ça, après, moi, je vais la noni chez le coiffure. Ouais, moi, je vais s'approcher. Voilà, et elle va lui faire du truc. Après, euh... De manière que... Toi, tu les as comme ça. C'est comme si tu les avais courts, maman. Ouais. Entre parenthèses. Euh... Et quelque part, regarde-toi comme t'es coiffée. T'as pas une coupe... Ah non, là, là, je sais pas coiffée. Non, mais je veux dire... Ah bon ? Non. Ah. Tu aurais eu une coupe, hein ? Non, quand je vais sortir... Sans faire du gélion... Sans faire du gélion et tout, c'était bien pas plus... Non, ils n'auraient tous les cheveux courts. Voilà, ils ont tous les cheveux courts. Oh ! Et là, j'en passe par là, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, ça va pour moi. Pourquoi tu les fais comme les baskets, ça va ? Ouais, ça va pour moi. Après, tes cheveux poussent, ils sont trop courts. Après, après... Une fois qu'ils sont blancs... Tu repars sur une base et tu les laisses pousser, et tu ne referas pas que ces temps. Tu sais... Mais alors, tu restes encore un peu... Tu te ramènes un peu, hein ? Oui, oui. Je te l'ai promis, je te ramènes, hein. Ça, c'est très génial. Ça fait des années, hein. Mais là, déjà, je crois qu'ils ont bien... Bien poussé, hein. Ah, oui. C'est bien, ouais. Derrière aussi, hein. Eh oui. Donc, là, ça va, hein. Bah, ouais. Derrière, on fait qu'ils poussent un peu blanc, là. Oui. Alors que... Ça, on peut, il y a 10 mèches blondes. Ça faisait des claires jeunes, hein. Et puis après, il y sent, là. Parce qu'après, après, c'est tout blanc. C'est-à-dire qu'elle ne va pas te faire de couleur, maman. Elle va te faire un shampoing pour pas que ça ne fasse pas gris-jaune, tu sais. Mais après, elle ne te fait pas de couleur. Elle reste, tu restes sur des trucs et tu vas te refaire une coupe un peu... Plus courte. Voilà. Moi, je te fais toujours plus court. Et après, tu ne peux plus faire du chignon, hein. Du chignon, mais tu n'as jamais jamais de chignon. C'est toujours plus une casquette. C'est... Oh... Tu ne sors pas avec le chignon, là. C'est vrai, c'est vrai. Je sors, je vais me coiffer. La casquette, là. C'est vrai. Alors là, mais la casquette, c'est à cause des cheveux, là. Eh oui, oh. Si elle n'avait pas les cheveux blancs... Ça fait 50 ans que tu ne sors qu'avec une casquette. Avec la couette. Oui, oui. Les couettes, là. Maintenant, je dors avec la casquette, là. C'est vrai. Ou alors, tu es une autre femme, hein. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas une autre femme. Ils confondent, hein. Ils me voient la nuit avec la casquette. Ils me voient la nuit avec la casquette. Attends. Ça fait longtemps qu'on sors ensemble. Oui. Tu as toujours une casquette. Mais, enfin... Mais, les gens que je me coiffe, que je me faisais le chignon et tout. Ça fait une éternité que tu ne te peine plus. La queue de cheval, je me faisais un peu. Au début, je suis malade. Tu sens... Non. Attends. Muriel est là. Est-ce que tu es profite pour une casquette ou plus souvent plaisir ? Alors, la casquette, c'est parce qu'elle a... Voilà. Elle a les cheveux blancs. Non, avant les cheveux blancs. Avant les cheveux blancs, elle faisait la queue de cheval. Le chignon, non. Mais elle faisait une queue comme ça. Voilà. Oui, oui, oui. Non. Après, je les roulais, quoi. La queue, elle était comme ça. Après, je roulais bien. Là-dessus, je lui ai dit ma casquette. Voilà. Quand je ne me coiffais pas. Mais après, je me coiffais, je faisais un chignon, oui. Ah. Tu te rappelles ? Le chignon, ça fait longtemps que tu ne fais pas du chignon. Oui, c'est pas. Parce que les cheveux sont partis. Enfin, au moins que tu as la... Même quand tu sors sans casquette, tu fais ta queue de cheval comme ça. Oui. Ça fait plus de 40 ans. Ah, peut-être pas 40 ans que tu as... Non. Tu me dis, ça fait plus de 40 ans que la famille a fait cheval à coiffir. Ah, ouais. Tu dis économie, tu as une femme économique. Alors, fais le tour de la famille. Alors, moi, je vais te dire, voilà. Moi, ça me coûte. Moi, ça me coûte. Moi, ça me coûte. Et encore, elle me fait un prix. Et je vais payer un petit voyage. Sans boule. Sur la côte d'Est. Oula, tu vas voir. Mais Hermée, tu fais le tour du monde. En avant, Hermée. Il y a pas un petit loyer. Sans boule. Sans boule. Sans boule. Sans boule. Sans boule. Sans boule. Elle est rendue. Elle est pas avec toi. Regarde. 1000 euros par an. 1000 euros par an. Multiplié par 40 ans. Si tu me veux plus. C'est pas difficile. Ça fait 30 ans. Même 30 ans. Ça fait 30 ans. T'as gagné, papa, 30 000 euros. Moi, je suis une pâle d'un conom. Chez nous, oui. Regarde. Moi, je suis une pâle d'un conom. La coiffeuse, je me le disais. T'as les racines. T'as les racines. Votre mamie, la face. C'est plein de produits pour le coiffeur. C'est ça qui t'a dit ça. C'est ça qui t'a dit ça. C'est quoi ? C'est le coiffeur toujours. Comment ça fait ? Tu étais pas allé chez le coiffeur encore, maman. Ah oui. Pas maintenant. Mais avant qu'il m'arrive l'accident. Mais t'allais pas chez le coiffeur, maman ? Oui, j'y allais. Avant ? Oui, oui. Comme ça. Ah bon, elle m'appelle pas, moi. Elle m'appelle pas ? Depuis qu'elle est plus blonde, elle ne va plus. Depuis que je suis née, maman, je ne t'ai jamais vue aller chez le coiffeur. Exactement. Alors, il y a très longtemps, quand t'étais jeune. Tu vois, t'as été un grand blond blond. Oui. Mais t'avais 20 ans. Oui. Après, ils se souviennent de ce que voilà. Mais ça fait très très longtemps. Depuis que je suis née, je t'ai jamais vue aller chez le coiffeur. Ou même avec un dernier mariage, ou n'importe quoi. Et toutes les femmes, elle m'appelle Pomponi, j'ai quoi faire pour le coiffeur. Ah bah elle arrivait à faire de beaux chignons, maman. Tu faisais des beaux chignons. Oui, aujourd'hui, tu me dis ça. Parce que moi, t'en as rue, j'avais des compliments. Oh, la belle coiffure, des tatis, tatata. Tu m'avais plus sur le... C'est super. Tu m'avais plus sur le... C'est super. Tu m'avais plus... Tu m'avais plus de chignons. Tu m'avais plus de chignons. Oui. Oh, le monde. Mais avant, c'est vrai que t'avais pas besoin, tu faisais des chignons. Oui, oui, oui. Là, après, maintenant, ça fait combien ? Deux mois que j'ai pu laver la tête, hein ? Là, là, il faut que... Bon, on enlève. C'est-à-dire qu'il faut que ça, ça disparaisse, que tout devient blanc. Oui, mais tu peux te laver la tête. Ah, oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y en a qui sort pas. Oui. Et après, quand je sors, la tête, elle est protégée par la casquette. C'est pas, c'est pas pour lui, hein. Puis, je lavais la tête tous les 15 jours, hein. Ah. Oui, voilà. Enfin, c'est même temps que je sortais pas, hein. Voilà, parce que je lavais la tête quand tu faisais la peinture. Tiens, il y en a. Non. Et il y avait le shampoing après la peinture. Voilà. Entre deux, ce jour de peinture. Et après, j'ai lavé la tête. Et après, je reste encore 15 jours. Après, c'était pour faire l'autre. Le shampoing pour le rhum. Chaque mois, tu faisais ça. Voilà. Chaque mois. Et les poils des fesses ? Très bien sûr. Des fois, ils sont rouges. Des fois, ils sont bleus. Des fois, ils sont bleus. Le blanc rouge, c'est ça ? Le blanc rouge, c'est ça ? Ah, oui, oui. C'est un drapeau américain aussi. Il y a plus de 80 gros bâtons. Il s'appelle le drapeau. Ouais. Pour les drapeaux. J'ai de les lourds, hein. Bah, oui, je vois. Ça m'a rendu intelligente, moi, ça. Enfin, bref. Il vaut mieux ça qu'en pleurer, nous, hein. Parce que, bien sûr, j'ai pas envie de relire. C'est moi qui te le dis. Voilà. Je sais pas, peut-être que ça passe. C'est de la lunesse. Qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Eh ben, que... Eh, je vais pas sortir avec les cheveux comme ça. Ça s'en fout, t'as la casquette, ça s'en fout. Ouais, mais non. Mais après... Mais tu sens pas... Tant que toi, tu veux faire une queue de cheval, on est limité pour que ça pousse. Voilà. Et après, maintenant, si je veux les cheveux courts, comme Marinette, ou comme Jacques Iliabera... Ça, c'est pour ça que je vous décide. Voilà. Eh ben, là, je t'amène chez le coiffeur, elle te fait une coupe. Il te restera certainement un morceau noir, mais au moins, ça sera moins... C'est bien, les cheveux courts, tu devrais essayer. Ouais, ouais. Après, les cheveux, ils poussent. Après, ils continuent à pousser, et puis, moi, ça va se faire du bien, hein. Enfin, moi, je... Il a déjà déségalisé tout. Ah oui, ouais. Moi, je ne demande pas mieux, mais elle m'amène à ses copains. Elle peut le couper au pied. 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 Mais oui, je t'ai dit que je t'amène. Moi, je suis sûr que... Sinon, je te la coupe, moi. En même temps, tu m'en rends un peu. 40 euros, c'est un prix d'année. Ah ben, putain. C'est bon, c'est bon, c'est plus. C'est bon, c'est bon, c'est plus. Ah, c'est gros, je me dis pas. C'est sûr que la coiffeuse, quand elle va te... Elle défaire les cheveux et tout ça, va tomber le culpateur. Oh, ça peut pas m'a dit que ça... Je veux te dire, elle a des capes. Pourquoi tu rigoles ? Ouais, ouais, des conches. J'en vois arriver. Ah oui ? Ouais. Moi, je me suis toujours bien coiffée. Toujours... Hein ? J'ai jamais sorti débraillé, mal coiffé. Non, toujours. D'ailleurs, on me faisait assez des compliments. C'est tellement que j'ai démarré. C'est tellement que j'ai démarré. Ben, attends, ils ont bien poussé, ça fait quelques mois de juin. Parce que avant, ça se faisait... Maintenant, ça va pratiquement jusqu'à... Ah là, au fur et à mesure que ça pousse, ça va l'avoir en arrière. À ton élastique. Il a fallu de marie où c'est tenu ? Franchement, hein ? Quels ans ? Ah ben, ce que j'ai eue, ça m'a... J'ai perdu les cheveux et tout, mais ça m'a fait perdre. Ça a dégénéré quand t'avais les 5 haussiers postés sur les autres. Mais où ? Ça, je me suis fait tout enlever de la tête. Ben, t'as enlevé l'obligé, hein ? Ben oui, t'as attendu à maman aussi, hein ? La dermato, les... Les chirurgiens, ils sont enlevé plus par terre. Et moi, avec. Tu m'avais pas amené chez... C'est toi ? Avec des boules partout, c'est ça ? Non. Les dermato, attends. Moi, j'étais sidéré. Et là, ça a coupé la dermato, j'étais sidéré. Et les chirurgiens, quand t'as vu ça, ils tombaient plus par terre. Surtout qu'ils doivent enlever une par terre. Ah oui, oui. Tu voyais les boules les unes sur les autres. Un gros papier de boules. Mais ça, ils m'ont tout coupé, hein ? J'ai plus rien. On est passé par le chirurgien avec. Dernato. Elle leur a enlevé une petite boule de rien autour. Ah non, mais pas. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Il mange architine. Il a fait anesthésie générale. Curetage. Il a pris de la peau du cou pour le regréfier. Ah oui. Un machin monstrueux. Ah oui, hein. Tu voyais ça. Et je me rappelle de rien. Pas de traces de cicatrice. Rien. Ah, comme je dis, les mains d'oreilles, les gars. C'était la seule au courant qui m'a jamais montré. Oui, qui m'a montré, je crois. Tu ne touchais pas la tête parfois un tout, non ? Ah, 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 ah. Mais après, j'ai passé basse courir. C'est comme ça. Et puis après, ils se sont mis à accrochir. C'est pour ça qu'on a plus de ça. Je me touche, hein. Mais ça ne touche pas. Là, de toute façon, dès qu'il y en a un qui pousse, je l'arrête. Il posait les pieds sur moi, il posait plus les pieds sur elle. Ah oui, je l'ai fait envie, hein. T'es sûre que c'était un cerveau, un accident de cerveau ? Oui. Peut-être qu'il était trop haut. Il fonctionnait trop haut, hein. Il fallait de l'aide, hein, je crois. Bon, je me demande que je garde des bonnes mots. Il parlait de ses boules. Elle répondait, oui, à Saint-Martin-Vésubie, il y a un monsieur qui avait des boules sur la tête. Tu dois avoir le docteur. Elle lui parlait de je ne sais pas qui à Saint-Martin-Vésubie. Mais oui, ben, en soi, François Manon. Alors oui, c'était des... Après, pour regarder, il avait compris que c'était... Vous avez des questions malades, c'était... C'est comme des oeufs, il y a des oeufs, quand même, hein. Oui, c'était énorme. Ah, moi, je n'aurais pas attendu comme lui, hein. Ben... Ah non, mais... T'étais pas faimie, hein. Que le chignon flottait, ça se voyait pas. T'en avais cinq ou six, c'est l'une sur les autres. Je n'ai jamais eu une seule famille. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Surtout que c'est arrêté. J'ai arrêté depuis tout ça. Ben, c'est Pépé. Pépé, il en avait, non ? Pépé, il en avait ? Ah oui, ça vient de... Paris ? Non. Pas d'abord, hein, de... Tardeglio ? Non. Salomon. Salomon. Ah, le père de Pépé, il en avait plein. Ah oui. Ça, je n'ai pas souri. Il s'appelle Félix ou Félicien ? Félicien, je crois. Félicien, je crois. Félicien... C'est bien, mais... C'est lui qui m'a fasciné. Les prognibles, les couches sur la tête. C'est un bel héritage. C'est ça. C'est un lot, hein. Ben oui, parce qu'elle en avait eu aussi. Ben oui, j'en ai des... Ben oui, c'est l'honneur. Alors, ça reste petit. Ça fait cinq ou six ans que je n'ai pas... Voilà, oui. J'en ai une toute petite là, mais c'est trop petit. Ils n'arrivent pas à la chercher. Oui, oui. Il faut qu'elle ait une forme. Non. Puis comme ça, on ne repousse pas. Alors, Aline, il y avait un copain. Il m'avait... Il n'avait pas entendu ce qu'il n'avait rien. Il y avait un copain. Il a dit, il ne bouge pas. Il avait été de chercher l'annuaire. Non. Pfff. L'ancro sur la tête. Il m'a dit, je vais faire sauter sa boule. Non, non. Il n'a rien fait sauter du tout. Oui, oui. Enfin, c'est ce qu'il raconte.